Nous allons résoudre ce système d'équations géométriquement et algébriquement. D'abord, nous multiplions la première équation par 3 pour faire disparaître ce dénominateur. La deuxième équation est divisible par 2. Nous allons en plus la multiplier par 5 pour supprimer ce dénominateur. Donc, nous multiplions la première équation par 3 et la deuxième par 5 demi. Ainsi, nous obtenons ce système d'équations que nous allons d'abord résoudre géométriquement. Nous faisons ça en rédigeant des petits tableaux de valeurs. Si, dans la première équation, nous remplaçons x par 0, alors nous obtenons que le y doit être égal à 15. Par conséquent, le point de coordonnée 0, 15, donc ce point-là, appartient à cette première droite. Si, dans cette première équation, nous remplaçons y par 0, alors nous obtenons pour x moins 5 demi. Ce qui signifie que le point de coordonnée moins 5 demi 0 appartient à cette première droite, donc ce point-là. Comme nous avons deux points de la première droite, nous pouvons la tracer. Faisons la même chose avec la deuxième équation. Si nous y remplaçons le x par 0, nous obtenons que y doit être égal à moins 15 quarts, donc ce point de coordonnée 0 moins 15 quarts appartient à cette deuxième droite. Si, dans cette deuxième équation, nous remplaçons le y par 0, alors nous obtenons pour x 3 demi. Et par conséquent, le point de coordonnée 3 demi 0 appartient à cette deuxième droite. Nous avons deux points de cette deuxième droite, d'où la droite. La coordonnée du point d'intersection des deux droites est la solution de ce système d'équation, c'est-à-dire de ce système d'équation. Mais nous ne pouvons pas exactement lire la coordonnée de ce point d'intersection, ce qui donne donc l'utilité de résoudre ce système algébriquement. Allons-y, nous continuons bien sûr avec ce système-là. La première équation nous livre que y est égal à 6x plus 15. Donc, dans la deuxième équation, nous pouvons remplacer le y par 6x plus 15. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, dans laquelle nous distribuons ce moins 4 sur ces parenthèses. Et ainsi, nous trouvons très rapidement que moins 14x est égal à 75, c'est-à-dire que x est égal à moins 75 quatorzième. Moins 75 sur 14 vaut à peu près moins 5,36. Et dans le dessin, nous voyons que l'abscisse du point d'intersection se trouve bien entre moins 6 et moins 5. Donc, cette réponse a de grandes chances d'être correcte. Maintenant, le y. Nous savons que y est égal à 6x plus 15. Et entre-temps, nous savons que x est égal à moins 75 quatorzième. Donc, ici, nous pouvons remplacer le x par cette fraction, comme ceci. Ce qui donne alors que y est égal à moins 120 septièmes. Et moins 120 septièmes vaut à peu près moins 17,14. Et dans le dessin, nous voyons que l'ordonnée du point d'intersection est un tout petit peu plus petite que 17. Donc, cette réponse pour y a également de grandes chances d'être correcte. Les deux réponses sont correctes, ce qui signifie que la solution de ce système d'équation, c'est le couple de nombres moins 75 quatorzième, moins 120 septièmes.